Salut Rai, merci de ton temps pour l'interview, évidemment c'est un peu frustrant parce que c'était pas super un gagné contre G2 mais du coup toi tu t'y crois comme conclusion de cette défaite contre G2 là ? Je pense que c'est dommage parce que les deux games qu'on perd hier et aujourd'hui on joue mal, on joue mal, on prend pas les décisions qu'on prend d'habitude on pense pas aux choses qu'on pense d'habitude en scrim etc donc on se fait avoir sur des bêtises, enfin c'est pas forcément que des bêtises quoi je pense qu'elle est pas non plus si facile que ça à jouer la comp contre G2 mais c'est un peu frustrant parce que ouais on se retrouve dans des situations qui sont fermées ou des situations qu'on a pas trop eu en scrim parce qu'on a pas pris les décisions qu'on prend d'habitude en scrim du coup je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est frustrant je pense que c'est, pour moi c'est un peu décevant mais après on a encore 6 matchs à jouer après donc il faut se focus sur ça pour la qualification en playoff parce que c'est vrai que là vous êtes en 1-2 donc c'est forcément pas idéal mais c'est quand même mieux que d'être en 0-3 j'imagine du coup si tu compares par rapport au split dernier est-ce que ça reste quand même encourageant par rapport à l'évolution ? Encourageant oui, je pense que ça reste encourageant je pense qu'on s'est bien battu, je pense en early je pense que l'early hier il est difficile maintenant il va bien qu'on battre en mid-game je pense qu'aujourd'hui l'early est correct même si on laisse le premier dacron et par contre en mid-game je pense qu'on fait des heures donc encourageant par rapport au split dernier oui j'ai envie de te dire oui après il faut vraiment qu'on soit capable de clôturer ce genre de partie et qu'on soit capable aussi de cloche un peu les parties comme hier donc après une fois qu'on sera passé sur ce step là on pourra dire que ça sera encourageant qu'on sera satisfait, qu'on sera content mais forcément il y a pas mal de déceptions après ces semaines puis vous avez quand même pris la parole en interview chez l'équipe pour dire qu'il y avait une sorte de spirale qui est un peu négative qui s'est un peu affectée au premier split là est-ce que tu sens que tu as réussi à entamer une nouvelle dynamique et qu'il y a vraiment un nouveau souffle qui apparaît chez KC pour ce deuxième split ? oui moi je pense par rapport à ça forcément on arrive avec une nouvelle dynamique avec un changement de coach avec pas mal de changements en termes de cohésion pas mal de changements sur la façon dont on travaille aussi en termes de staff aussi on permet les joueurs aussi les joueurs ont différents rôles des responsabilités qui sont différentes après je pense que c'était très important qu'on récupère la victoire contre Giant X pour justement se retrouver dans une situation où en fait on n'est pas sous pression en 0-3 si ça se passe mal contre Fnatic et G2 donc ça c'est quand même une bonne chose mais après par contre il faut mettre les bouchées doubles et il faut qu'on soit très bon pour les semaines prochaines parce que l'objectif c'est les battre ces équipes là je pense qu'on est dans des très bonnes positions pour gagner ces parties là mais bon on n'a pas réussi quoi et t'as évoqué le changement de coach donc forcément ça te concerne directement toi comment tu l'as vécu et c'est quoi un peu la temporalité du changement est-ce que tu l'as su rapidement que ça s'est reçu relativement tard comment tu l'as vécu toi je sais pas si je peux révéler ce genre d'informations mais non après il y a forcément eu je sais pas exactement ce qui a été dit du côté de la Kermaine mais il y a eu juste après le split en fait ils ont eu des one-on-one avec tout le monde le high management sur joueurs, staff même toutes les personnes qui étaient à Berlin et ils ont pris leur décision après du coup après le split quelques jours plus que quelques jours une semaine après je pense à peu près je sais pas exactement la temporalité par rapport à ça et toi au quotidien est-ce que du coup la charge de travail est forcément j'imagine plus grosse comment est-ce que tu la digères est-ce que du coup t'es réparti aussi de ton ancien rôle à d'autres personnes comment tu gères après ça ? non je pense forcément on a des responsabilités qui sont différentes on a des spécialités qui sont différentes on a des spécialités qui sont très particulières je pense que Shaves a une responsabilité individuelle auprès du travail individuel des joueurs et je pense que ça se voit énormément je pense qu'à une phase de nos joueurs c'est renforcé sur ce split là on a montré des belles choses et du coup on a des early games qui sont gagnables en fait et qui sont aussi parfois gagnées et Steak il m'aide beaucoup beaucoup sur la partie forcément stratégique la partie draft et la partie la partie aussi quelle direction stratégique on veut prendre avec cette équipe là et donc moi après forcément je pense que c'est plus des questions de pression plus par rapport aux décisions je dois prendre au jour le jour parce qu'en fin de compte quand t'es coach c'est toi qui prends la décision donc c'est là où ça apporte beaucoup de pression beaucoup de charge mentale on va dire et juste de c'est là où on va dire le rôle enfin tu portes le rôle sur tes épaules là comme ça mais sinon en termes de charge c'est comme d'habitude depuis que j'ai cassé donc beaucoup beaucoup de travail et ouais voilà donc forcément je pense que si t'es là c'est que tu crois en projet parce qu'il n'y a pas eu de changement dans le roster du coup tu penses que tu vas réussir à trouver la solution pour amener ces 5 mêmes joueurs à un niveau encore supérieur que tu l'as fait jusqu'à présent bah écoute j'espère j'espère c'est l'objectif je pense que on a des meilleures choses mais après il faut repasser encore sur un autre step il faut passer sur le step où on arrive et on gagne on gagne ces parties là c'est vraiment l'objectif après individuellement je pense qu'on a encore pas mal de boulot pour vraiment être sur le top 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 niveau mais encore une fois c'est comme je l'avais dit précédemment maintenant sur la enfin vraiment qu'on soit qu'on soit qu'on soit bon en termes d'équipe sur ce genre de situation en millième parce que normalement on est censé avoir progressé je pensais je pense qu'on a progressé puis même après je pense qu'en termes de on récupère les 2-1 on a quand même 6-4 goal avance on récupère 2 dragons après c'est juste que leur ligue on perd des dragons c'est un peu plus difficile mais enfin bref au delà des détails je pense qu'en termes de mi-game on a progressé on est mieux on est meilleur mais il suffit pas juste d'être meilleur il faut vraiment être sur le top niveau être vraiment malin sur la carte pour prendre les meilleures décisions possibles être malin sur la carte comme le dit Cameto souvent est-ce que tu penses qu'il va pas te faire confiance le fait que forcément comme vous avez connu un split compliqué est-ce que ça a affecté et ça affecte encore l'équipe tu penses le fait de ne pas avoir réussi à gagner beaucoup de victoires au début bah non je pense pas enfin si forcément en fait on a un peu le trauma du speed dernier mais je pense que la première victoire contre j'ai c'était très importante et là on est dans une situation différente clairement on est dans une situation différente et je pense pas forcément que non en tout cas pour l'instant je pense pas qu'il y ait forcément un trauma par rapport par rapport au speed je pense que là vraiment on est au courant que en fait semaine par semaine la préparation semaine par semaine sont censés être bien meilleurs censés être bien meilleurs et du coup du coup et au niveau de la préparation est-ce que t'as vraiment changé quelque chose de radical par rapport au speed d'avant est-ce que vous avez changé vos habitudes votre routine ou c'est à peu près la même chose en termes de routine on a changé quelques routines individuelles quelques routines collectives je pense que c'est surtout en termes de façon de travailler des méthodes de travail je pense que c'était vu déjà week 3 collectivement en fait aussi pour laquelle on performe un peu mieux contre SK et contre BDS la façon dont on travaille la façon dont on est vue la façon dont on prépare les drafts la façon dont on prépare le scouting de ces équipes là une fois que ça c'est je pense qu'on s'est aligné on s'est mis d'accord par rapport à ce qu'on voulait mettre en place c'est ce qui a été fait et je pense que là sur cette première semaine en fait c'est dommage que les résultats suivent pas mais vraiment je pense que c'est là où c'est là où on a où en fait il faut qu'on prenne un edge d'un il faut qu'on prenne un edge et de deux il faut qu'on soit constant aussi par rapport à ça pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles clairement et ça n'a pas été trop long d'attendre du coup forcément entre les deux splits que vous n'avez pas fait les playoffs ou est-ce que c'était au contraire bénéfique comme vous avez eu du temps pour bien vous préparer bien vous remettre en question et bien bosser bah non oui forcément en fait on a eu beaucoup de temps donc on a eu le temps de déjà de prendre un peu de recul par rapport aux splits savoir exactement dans quelle direction quel type de comment on allait reprendre le travail ensemble avec l'équipe notamment avec le travail de Clément le performance coach qui a managé pas mal de workshop pas mal d'ateliers avec les joueurs pas mal aussi discussion avec les joueurs pour faire en sorte que la cohésion équipe soit au maximum que aussi mentalement et individuellement on soit prêt pour la semaine qui arrive et puis après on a eu je pense trois semaines et demie de scrim où on a pu retravailler certaines choses on a pu travailler sur à la fois champion pool mais aussi à la fois comme je t'ai dit tu vois les différents points mais il y a encore du travail à faire pour être au top du top pour finir sur un message d'espoir on ne savait pas la première fois que tu fais la transition de coach assistant à être coach en cours d'année la dernière fois ça a quand même plutôt bien réussi à casser du coup est-ce qu'il faut s'attendre au même résultat maintenant cette année avec toi Malan ? Bah écoute moi mon objectif ça a toujours été le même depuis que j'ai été chez CAC là où on va c'est pour gagner je pense que c'est vraiment la culture du club c'est la culture de l'équipe donc on va tout faire on va tout faire pour aller chercher aller chercher le type de l'ALC c'est vraiment vraiment l'objectif d'être la top équipe et on doit se définir on doit se mettre ce standard par rapport à tout ça et non clairement écoute je peux pas toujours difficile de promettre de vendre surtout quand on du coup on est sur deux défaites d'affilée mais en tout cas on va travailler on va avoir la bonne dynamique la bonne mentalité et avoir le meilleur mindset possible et qu'on travaille aussi qu'on mette le travail et qu'on fasse les bouches et doubles pour arriver sur ce moment où on est sur le top niveau et du coup est-ce que le sprint pick c'est déjà un objectif on va dire important ou tu te concentres déjà sur le summer split et on va dire les wars pour plus tard est-ce que le sprint pick c'est vraiment à court terme c'est un moment important je pense que le sprint pick c'est vraiment un moment important je pense clairement parce que déjà il y a la qualification MSI qui est très importante je pense pour toute équipe et je pense que c'est aussi très important parce qu'en fait il faut qu'on se montre à nous même qu'on est sur le top level de la ligue on est sur le top level de la ligue mais il faut qu'on se le montre à nous même il faut qu'on se le prouve à nous même et si on ne le fait pas en fait si on ne sait que des paroles que des mots c'est que des paroles et que des mots donc il faut vraiment qu'on performe bien sur ce split là qu'on fasse les efforts qu'on travaille bien pour être sur ce top niveau pour passer ce cap là à la fois pour les fans mais aussi à la fois pour nous même individuellement soit staff ou joueurs pour que on non seulement ne crée pas de la confiance autour de notre groupe mais vraiment qu'on ait cette j'ai envie de terminer cette foi cette assurance cette détermination contre d'autres équipes parce qu'on sait qu'on est plus fort qu'eux et c'est vraiment passer ce step là de on peut les battre à on est plus fort qu'eux je pense que c'est vraiment très important c'est une sorte de processus mental mais c'est très important merci beaucoup Réa bon courage pour la suite et merci de ces paroles on va dire très inspirantes merci merci Léo merci 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 merci